Hello tout le monde, bienvenue sur La Window, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on découvre la guidance du jeudi 17 septembre 2023. Nous démarrons la lecture de ce jeudi avec un premier message de l'oracle d'Hélicorne, et puis Fly qui est en forme. Nous avons le leadership, le leadership qui vous invite à la gestion, au management, à la motivation. Ok ? Alors, on vous dit, faites un pas dans votre leadership, dans votre capacité à leader, manager, vous avez compris le message. Partagez votre message, inspirez et donnez de l'énergie aux autres, motivez les autres. On est vraiment dans une énergie de... Je ne sais pas si vous avez déjà vu des aurores boréales, vous. C'est joli, hein ? Bref. Moi non, pas en vrai. Ça doit faire quelque chose quand même. Ouais. Bref, donc on se motive. On se motive pour ce jeudi, c'est parti avec le tarot. Et c'est avec le tarot, histoire de sorcière, qu'on entre dans la lecture. Donc là, c'est en version anglophone, avec des rich tarots. À la coupe, nous avons le 3 de bâton et le 3 de coupe, et toujours Pifly qui joue avec sa petite souris. Tiens. Donc, 3 de bâton, 3 de coupe. Donc, il y a quelque chose en attente qui va démarrer, incessamment sous Pif. On passe du cavalier de coupe au cavalier de bâton. Donc, il va y avoir une accélération, il va y avoir probablement de bonnes nouvelles, le lancement de quelque chose, l'annonce de quelque chose que vous attendiez, qui arrive en plus, mûrement réfléchi, donc ça peut être vous, c'est un souhait, un vœu que vous avez, quelque chose que vous souhaitez. Et bien, ça arrive, c'est en chemin, et ça peut arriver plus vite que vous ne l'imaginez. Avec le cavalier de bâton, ça arrive au galop, et ça va être célébré. Donc, il peut y avoir une situation financière qui s'améliore, quelque chose en rapport avec, ouais, vous récupérez quelque chose, on vous redonne quelque chose, on vous rembourse quelque chose. Bref. Ah, c'est pas le cavalier de bâton, pardon, c'est le cavalier de denier. Donc, il y a vraiment une notion de lenteur, une notion de lenteur qui est en votre faveur. Et là, il y a cette notion de, je ne sais pas, il y a un groupe, il y a une motivation à être patient, à accueillir quelque chose de lent, et il y a ce sentiment de joie, de satisfaction, de joie, de célébration qui est dans les airs. Voyons voir la lecture. La tour, la maison du, ding ding ding, l'impératrice, le 10 de bâton, le challenge, le roi de coupe, la force, la lune, et le résultat, le valet d'épée. On a quand même trois arcanes majeures sur six cartes, les amis. C'est pas mal. Alors, événement inattendu qui vient vous chambouler, qui vient vous secouer, mais c'est pas nécessairement négatif. Il y a l'idée qu'on a envie de repartir sur de nouvelles fondations, de nouvelles bases, on se dit, bon, là, ça va plus. Faites vos jeux, rien ne va plus. Non, c'est pas la retortine, je plaisante. C'est pas le casino. Mais, bon, voilà. Il y a la notion de fatalité ou d'accepter que, on est arrivé au bout de quelque chose, ça ne fonctionne plus pour soi, ça peut être un lieu, ça peut être de la pierre, de l'immobilier, un environnement, une manière de vivre, peu importe. Et voilà. Voilà que la tour frappe, on ne peut plus y échapper, on doit y faire face. Et avec l'impératrice, à nouveau, c'est cette notion de calme, de patience, de douceur et de bienveillance envers soi pour faire mûrir un projet. Mais on voit que, c'est en gestation, en gestation, en gestation, on se met une pression malade avec la tour et le 10 de bâton en disant, j'en peux plus, ça peut cogiter beaucoup, on s'éparpille, on fait beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il y a quelque chose qu'on veut démarrer, mais on ne sait pas. Alors, on essaye plein de choses, on essaye dans tous les sens, et on se perd un petit peu. Ça peut être aussi l'annonce pour une énergie féminine, une femme, d'arriver au bout d'une grossesse et ça y est, c'est la délivrance, ça y est. On va pouvoir s'alléger du poids du bébé dans le ventre, lui donner vie, vous voyez. Ah ouais, c'est clair ça, c'est clair. Parce que le 10 de bâton, il avance, c'est pénible, il a besoin probablement de se délester de quelques bâtons, ils ne sont pas tous nécessaires. Donc ça peut être vraiment cette notion d'une femme qui donne la vie et ça y est, c'est toute la notion de fécondité, de grossesse où il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup, parfois, de difficultés. C'est lourd, ça joue sur beaucoup de changements internes et c'est le moment de la délivrance. Et du coup, ça peut être une métaphore, ça peut être l'idée que, voilà, depuis un certain temps, vous avez tout fait pour vous alléger, pour modifier quelque chose qui ne fonctionne plus dans votre vie, dans votre intérieur, dans votre travail, vous voyez ? Et puis, il y a cette notion de... On y voit beaucoup plus clair. On y voit beaucoup plus clair, là. C'est... On peut souffler. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le roi de coupe en challenge, on n'est pas dans la dépendance d'un soutien affectif dans le sens... On ne va pas s'imaginer qu'une personne va suffisamment nous apprécier pour nous donner un coup de pouce, quelque chose comme ça. Il y a un détachement émotionnel avec la lune en force de ne pas se faire d'illusions, de ne pas se raconter un scénario qui n'existe pas dans la réalité, vous voyez ? On fait face à une forme de réalité. Du coup, on accepte aussi, il y a vraiment cette notion d'acceptation que certaines personnes vont être très centrées sur elles-mêmes, avec un roi de coupe en challenge, dans leur bulle, dans leur monde, dans leurs émotions, même si elles sont excessives, c'est comme ça. Ça n'empêche pas des bonnes communications ici. Ça n'empêche pas l'idée d'écoute, de démarrer quelque chose, de parler d'une stratégie, parler de... discuter. C'est peut-être des nouvelles inattendues ici, de la part d'une personne, où, si c'est le cas, effectivement, il y a ce côté management, qui est patient, qui n'est pas dans la pression brutale, de vide des résultats, ou comme ça, il y a un processus ici, apparemment. Vous voyez ? Trois de deniers, décidément. J'ai du mal avec les symboles, aujourd'hui. Donc, le Trois de deniers, c'est un brusque changement, avec la tour, dans une équipe. Donc, soit vous intégrez soudainement une équipe, soit... Il y a... Il y a de l'échange, du partage, de connaissances, il y a de la compétence. C'est très bienveillant. Pour certains, pourquoi ne pas... Désolée, le chat, il joue. Moi, j'adore quand il joue. Oui, vous pourriez recevoir un appel, une offre, ou y répondre, vous voyez ? Et là, c'est peut-être pas mal. C'est rigolo. Et ouais. On cogite beaucoup. On s'en fait énormément, on se met énormément de pression. C'est peut-être financier, où j'ai à nouveau cette notion de quelque chose de quelque chose qui démarre. Pour certains, vous n'y croyez pas, en fait. Parce que c'est possible que vous soyez contacté par quelqu'un qui a vos intérêts en tête ou à cœur. Vous voyez ? Et ça, c'est... Il y a vraiment une notion de financier matérielle d'ancrage, d'ancrage qui est en priorité, apparemment. Et ouais, l'impératrice, elle est très connectée à la terre. On peut ne pas se sentir à la hauteur, se sentir mal à l'aise avec son corps, se prendre énormément la tête, beaucoup réfléchir. Vous savez, ce moment où le cerveau ne s'arrête plus. Vous vous entendez penser, vous écoutez le cerveau, vous vous dites, il ne se met jamais en pause celui-là, je suis fatiguée, il me fatigue. L'ermite, un petit peu de yoga, un petit peu de méditation pour calmer tout ça. Le jugement, le taux de coupe. Ouais, il y a une association ici, on nous parle bien de personnes d'autorité, de management ou de choses comme ça, il y a un nouveau départ avec une évolution émotionnelle. Il y a une notion de partenariat dans l'air, d'union, de partenariat ou de collaboration. Pour certains, vous hésitez, vous hésitez sur le lancement de quelque chose ou sur une proposition que vous recevez parce que vous avez peur que ça vous en demande trop, tout simplement. Et pourtant, le jugement, c'est une bonne carte. C'est une carte de révélation, de message qu'on reçoit, de libération. On va voir. Alors, il y a une question de communication et d'action ici. Alors, est-ce qu'il s'agirait... Attendez, il y en a beaucoup. On va pause. Est-ce qu'il s'agirait de déléguer quelque chose ? De déléguer une tâche qui vous en coûte, en fait, qui vous en demande énormément ? Est-ce qu'il s'agirait de vous ouvrir à la communication pragmatique, logique, constructive ? Là, on bâtit. On bâtit une cathédrale avec un droit de denier. Et ça, ça demande plusieurs corps de métier. Ça demande plusieurs... Vous voyez ? Parce que là, elle s'est écroulée. Vous voyez l'idée ? Il y a une reconstruction ici en cours. Ça va prendre un petit peu de temps. Ça va mettre des challenges, des défis, mais on reste zen avec l'ermite. On ne s'emballe pas. En plus, regardez ce qui est tombé pile poil sur l'ermite. La route fortune. C'est l'arcane majeur qui suit l'ermite. On sait qu'on va dans une nouvelle direction. Et ce qui s'est retourné aussi, c'est le 2 de denier, le 2 d'épée. On ne voit pas. Il y a une cible à ce d'épée. Il y a une idée. Il y a une idée. On s'éparpille un petit peu. On s'éparpille un petit peu. On a du mal à trouver un... Pour certains, vous ne voyez pas qu'en fait, vous êtes en train de vous sentir bien, de créer un équilibre dans un environnement finalement pas si désagréable. Tout se passe dans votre tête après. Parce que là, il y a un nouveau cycle qui arrive. Avec la route fortune, là, sur l'ermite. j'ai la maison. J'ai quelque chose lié au bâtiment, à la maison, à une entreprise qui ressort. Roi de bâton, c'est l'entrepreneur, c'est le patron, c'est le manager. On pourrait y recevoir une proposition à ce type de poste. mais peut-être que dans le passé, vous avez eu de mauvaises expériences. Il y a une proposition qui peut vous demander à nouveau de rejoindre une équipe. Là où vous, vous faites un bébé tout seul, elle a fait un bébé tout seul. Et là, on vous demande de rejoindre une équipe. ou alors, il y a des personnes qui veulent se joindre à votre projet. Vous voyez ? Et ça, vous vous dites, ben, quand même, non, j'ai déjà beaucoup bossé, j'ai tout misé déjà. Oh, finesse. Vous avez de la force aujourd'hui, je vous le dis, le monde. Allez, bim. Vous avez de la force aujourd'hui, la capacité de rebondir. C'est assez impressionnant. On a le jugement qui redébarque. Donc là, le valet d'épée et le monde m'indiquent des communications, parler des langues étrangères, m'indiquent un voyage, un long déplacement, longue distance, ou une communication avec une personne à longue distance, vous voyez ? C'est aussi la clôture de quelque chose pour, mais avec une notion d'aboutissement, d'avoir été au bout de quelque chose. C'est ma machine. Oui, c'est une LG. Ce n'est pas un partenariat rémunéré. En soi, vous vous sentez prêt. Vous vous sentez prêt pour un nouveau départ ici, pour une nouvelle aventure. On a beau te le dire que la vie est dure, quelle aventure. C'est très ancré, très pragmatique sur probablement une envie que vous avez. j'ai une accélération quelque part, mais j'ai une zénitude et une notion de joie, de bonheur dans les parages. C'est assez intriguant. Bon, là, il y a des discussions, il y a une négociation, assurément. Il y a une recherche d'équilibre. Et il y a probablement l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On l'a vu récemment aussi, ça ressortait. Pour certains, il y a l'envie de développer plusieurs sources de revenus, vous voyez ? On peut faire appel à vous pour redresser cette tour qui est effondrée. Mais pas tout seul, pas toute seule. Ce n'est pas vous qu'elle ait tout porté. Mais la confrontation aux idées, aux propos des autres, comme ça, ça peut être un peu stressant pour certaines personnes. Peut-être vous êtes un peu introverti. Punaise, punaise. On parle boulot, on parle, c'est le roi de bâton, l'empereur. Il peut y avoir une page qui se tourne sur un rapport de force et votre capacité à gérer tout simplement. Il y a une maturité à la gestion ici qui ressort dans le jeu. En plus, il y a un épanouissement sur un nouveau départ ici. Vous voyez, la papesse, la justice, on vous sent mettre beaucoup, beaucoup de choses. Ça s'éclaire sur le chemin. Beaucoup de choses en place, pardon. ou alors vous avez des nouvelles d'une personne, elle a un charisme fou. Elle a un charisme fou, elle vient de clôturer quelque chose de lourd et pénible. Il y a pu y avoir un conflit, une tension avec vous. Bon, ben là, la personne, elle vient éclaircir la situation, elle veut tourner une page, elle veut faire table rase, elle veut repartir sur quelque chose de neuf. Je vois vraiment du neuf, du monsieur propre, monsieur carré, monsieur, c'est très masculin comme énergie ici, c'est pour ça que je dis monsieur. J'ai l'ermite, le roi de bâton et l'empereur. Et là, en résultat, c'est beaucoup plus féminin. Des rênes, l'analyse, la réflexion. C'est l'équilibre entre deux polarités ici pour certains. Entre le faire et l'avoir, entre... Mais sur la réserve au niveau des émotions aujourd'hui, assurément, on est plus dans... Ouais, c'est ça la réserve sur les émotions. Ouais, j'ai une reconstruction avec cette impératrice et l'empereur. Dis donc, on n'aurait pas le couple impérial là sur la table. OK. Moi, j'ai une annonce, une nouvelle. Ça vous fait un petit peu peur ? Il y a le lancement de quelque chose. Ça arrive un petit peu vite, quoi, mais... Ouais, très, très vite. Et j'ai du monde. Il y a l'idée de vous confronter à une équipe, à du monde, à faire face, en fait, à des situations extérieures, à vous montrer. Et en plus, il y a ce charisme, il y a cette notion d'être à votre place. Donc ici, vous pourriez avoir des discussions avec différents protagonistes. Et il y a un détachement émotionnel parce que vous savez ce que vous souhaitez. Il y a très fine analyse et réflexion sur la notion matérielle financière, bel équilibre, et en même temps, votre capacité à faire certaines choses. Mais c'est intéressant parce que j'ai aussi le couple symbolique des bâtons. Donc j'ai un partenariat ici. On me dit chacun est à sa place. Chacun est à sa place. Ou alors, vous êtes sur le point de quitter une entreprise, ou quitter un job, ou quitter quelque chose. Vous le savez. Vous êtes en train de le maturer. et du coup, vous faites certaines choses parce qu'il faut les faire, tout simplement. Parce qu'il y a des factures à payer, parce que ceci, parce que cela. Mais vous savez que dans pas longtemps, vous allez annoncer un départ, un changement assez conséquent. Lieu de vie ou des choses comme ça. Entreprise. A voir. Passons au 77. À la Coupe des 77 d'Aliasquet, on entend parler de quelque chose qui, à nouveau, fait plaisir. les arts, la guitare, il y a une sortie, il y a une invitation, ou alors, c'est dans une entreprise. C'est un job, ça fait plaisir aux gens, c'est comme un cadeau, ça danse, ça chante, il y a une richesse de quelque chose ici. et on sent, vous préparez à un départ. Il y a une proposition ici, vous entendez, c'est un peu cette carte du jugement, vous êtes à la croisée d'un chemin. Des métiers dans tout ce qui est divertissement, tout ce qui est plaisir, tout ce qui est avoir, pourquoi pas. parce que la lune, la lune, il y a aussi le côté mystique, le côté, bon, on va voir. On a la féminine, la sérénité, ça stop, la maison. On a une énergie féminine qui se sent bien, qui a son équilibre, qui traverse ses journées, alors quand je dis féminine, c'est au niveau émotionnel, que vous soyez un homme ou une femme, il y a cette capacité à avoir cette fondation où vous vous sentez bien, serein, serelle. Vous mettez au repos la notion de manque, donc ça c'est pas mal, il y a une forme de guérissement et vous voyez, je sens une notion de vague, de flux comme ça où c'est ok, c'est ok. Vous voyez, on est doux avec soi, prends soin de soi. Il y a eu un manque de repos, un manque de... Vous n'avez pas eu de vacances ou vous n'aviez pas un manque d'énergie, de vitalité pour certains, certaines. Un manque de quelque chose pour vous sentir motivé. Oui, il y a quelque chose de très lent. On sent qu'il y a une énorme lenteur ici. Et ouais, moi je ne suis pas surprise. Il y a vraiment l'habitat qui est sain, l'idée de sérénité, de quelque chose de sain, un corps sain, un esprit sain, un cœur sain. Ouais. Oh, super. Ok. On arrive à identifier ce qui nous manque pour nous sentir bien. Pour certains, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le plaisir, d'être bien entouré, de se sentir évolué, soutenu. Et... Ah, ok, je vous le dis, vous pourriez avoir des nouvelles du passé. Je l'avais déjà vu avec le jugement, j'avais une hésitation, mais en même temps, si j'aurais pu le dire, il y avait la lune. Ouais. Tout d'un coup, là, il y a un gros oui qui arrive, qui revient. C'est quelque chose qui libère, qui est célébré, c'est le triomphe, vous voyez, qui vous permet de lâcher prise sur le travail, sur la charge. Vraiment, c'est une situation qui arrive comme un cadeau. Il y a une nouveauté, là, qui peut répondre à une problématique, un besoin que vous avez ressenti, que vous avez identifié. Donc, on a des communications, l'idée de traiter des e-mails, de gérer des choses aussi au niveau de la santé. J'ai une notion de succès aussi qui revient. on parle d'une croissance à venir, de quelque chose qui va vraiment grandir. Vous allez surfer sur une vague, ça va être plutôt pas mal. Il y a une question de signature, d'engagement, de contrat pour certains, une proposition, en tout cas, à ce niveau-là. et on sent que vous hésitez ou que vous mettez complètement de côté les émotions. Il y a une grande prudence alignée à l'idée de signer. Vous vous distancez de situations, de personnes ou d'un côté émotionnel qui est instable. On voit que vous êtes très prudent avant de vous engager. Et si on peut nous parler d'une rencontre pour certains, d'une rencontre et peut-être vous ne sentez pas de libido, vous ne vous sentez pas attiré par une personne, vous ne vous sentez pas d'alchimie ou quelque chose. On vous sent très prudent ou prudente. Et on voit que vous vous éloignez de quelque chose de superficiel, de... pas sérieux ou un truc comme ça, VRP. pour certains, vous allez vous éloigner d'un rapport de force avec une personne mais qui est plutôt en management toxique. Je vous le dis. Il y a... On ne va pas trop vous avoir par les sentiments aujourd'hui, je vous le dis clairement parce qu'il y a vraiment un détachement par rapport à cela. Le VRP, il y a vraiment le sentiment pour certains qu'il y a du mouvement, il y a un chemin. Il y a une construction de projet ici. C'est étape après étape, marche après marche. Ça vous élève, ça vous rassure, ça vous donne confiance. Et il y a cette tour qui est là. Il y a un événement aujourd'hui, ça vient vous secouer. Vous voyez ? Quelque chose qui était en gestation, j'ai probablement une accélération, une invitation à voyager aussi ou aller dans un lieu où vraiment vous êtes apprécié. Vous êtes... Juste l'idée que vous ne voulez pas vous enfermer dans de fausses croyances, faux espoirs ou de la fausseté ici avec un masque, un truc comme ça. Bon, pour certains, vous allez mettre au repos une entreprise ou vous allez ralentir. On parle que certains vous allez ralentir. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. C'est vraiment... C'est soudain. On finit avec la meilleure carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi c'est de travers ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais guère. Ouais, on finit avec la plus belle carte. Il y a le contrat, l'engagement qui est célébré ici et un retour à un grand oui à l'été, ma saison préférée, des vacances ou un truc riche et abondant. Donc, on voit qu'il y a une naissance lente, prudente et calme ici d'un projet. Un projet. Il y a une difficulté à franchir un nouveau palier, à signer, à s'engager. Il manquait quelque chose. Il manquait du discernement, il manquait de la vitalité, de l'énergie, il manquait, peu importe, mais un manque d'ambition, un manque de désir. Et oui, un manque de désir par rapport à une évolution. Une évolution, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou comme ça. Il y a cette douceur de vivre qui est là, qui est beaucoup plus calme par rapport à des personnes qui ont vécu énormément de souffrances, de difficultés, de drames, de traumas, qui vivent avec des traumatismes. On voit que là, c'est une période ou une journée qui est particulièrement paisible où on accepte, même encore quand le cerveau renvoie des choses comme ça, catastrophes, peurs. On voit que vous le gérez, vous connaissez son mécanisme et c'est tendre, c'est bienveillant avec soi. Il peut y avoir la visite d'un lieu ici qui peut être assez intéressant, plaisant, une maison en bord de mer, pourquoi pas. Mais on voit que ce n'est pas pour tout de suite. Ou pour certains, vous faites des travaux, ça va prendre du temps ou... Mais il y a quelque chose, mais ce sera très bénéfique, très très heureux, très bénéfique ici pour vous. Et là, vous avez des communications avec des proches, le cercle amical, familial, médical aussi et on résout une problématique. Il y a vraiment quelque chose qui se termine pour un nouveau démarrage. J'ai la 44, la 55, j'ai la 1, j'ai la 22. Ouais. Rencontre soudaine, inattendue. Il y a le masculin et vous. Et là, croisez des chemins. Il y a une intelligence d'esprit ici pour certains si vous cherchez du soutien, un soutien financier ou comme ça, vous allez la jouer très fine, très intelligent ou comme ça. Vous n'allez pas y aller directement sur j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un soutien, est-ce que tu peux m'aider ou quelque chose comme ça. On voit que vous allez savoir jongler pour qu'une personne prenne une décision qui soit en votre faveur mais de manière subtile, de manière subtile en faisant comprendre. C'est ça, le bon management. Il y a cette notion de gérer une situation et de la jouer très intelligente pour que la personne qui prend une décision ici ait vraiment le sentiment que c'est elle qui a pris la décision, c'est elle qui a cette importance-là, c'est elle que ça tire vers le haut, c'est elle que ça va servir ou comme ça, alors qu'en fait, vous y avez vos intérêts et vous allez très bien gérer la situation. Et ouais, la clé, la clé, le temps, ouais. Donc, très bien. Et puis, vous savez déceler tout simplement des situations, prendre de la distance avec certaines personnes ou situations où vous sentez que ça, c'est bienveillant comme ça, mais si ça vous pompe votre énergie, vous prenez de la distance, émotionnellement parlant tout du moins. Concluons. Avec les portes de l'intuition, nous avons le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour nous faire grandir. La parole, soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même. Et la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. En dos de deck, vous avez l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. On sent l'énergie qui revient. En étant dans le moment présent, en vous sentant, oui, en sentant tout le potentiel qu'en vous, vous sentant à votre place, j'ai une très bonne nouvelle qui arrive. et ça marque un chapitre de vie qui se clôture et un nouveau qui s'écrit. Donc ça, c'est super. Ça, c'est super. Et au niveau de vos proches ou comme ça, il y a quand même une notion de fluidité, de soutien, de richesse par rapport à certains liens et avec une bienveillance, une acceptation de difficultés qui sont dans l'image de soi, dans la santé mentale ou émotionnelle ou comme ça. Il y a une réparation après une période compliquée. Donc voilà, vous allez pouvoir sortir de votre crise à l'île. Il y a quelque chose de positif qui arrive et puis cette carte de fin du passé, moi qui m'interroge toujours. La réparation, une réparation. Les mains ouvertes et un lâcher prise, c'est fou. Et de l'aide. Voilà les amis, pour le général, je vais encore faire une petite dizaine de minutes de lecture pour le sentimental. Donc si certains nous quittent ici, merci de votre écoute de présence. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne ou qui sont fidèles. Et puis si vous restez pour les amours, on y va tout de suite. Avec le Gilda de Rêverie, on a la féminine et le cercueil. Il y a une transformation ici, émotionnellement parlant. On sent qu'à la fin d'un truc, c'était vraiment lourd, c'était vraiment pénible. Vous vous butiez dessus, vous ne sentiez pas, ça peut être un problème de dos ou comme ça. Un manque de chance aussi, enfin, quelque chose de difficile. Il y a une transformation aussi par rapport à peut-être une problématique au niveau de l'administration, à nouveau, cette tour, ce mobilier-là qui pose un immobilier, pardon. C'est peut-être pas un lapsus. Enfin, voilà. C'est peut-être le moment de changer quelque chose dans votre lieu de vie. Ouais. Bon, c'est peut-être une personne plutôt féminine qui veut un changement, qui demande un changement et qui se trouve face un peu à une difficulté, quelque chose de cet ordre-là. Eh bien, ce ne sera que passager. Nous avons les nuages, nous avons l'anneau et l'ours. Donc là, c'est super parce qu'il y a quelque chose qui se termine de l'ordre d'un tracas, d'une période un peu chaotique, courageuse, comme ça. Et on a quelque chose qui vient s'ancrer de nouveau, qui vient confirmer une capacité à construire quelque chose de solide, réconfortant, soutenant. Stress, stress, beaucoup de stress. On a la clé, les solutions. On a l'enfant et la lune. Bon, ici, si vous êtes parent, maman, on voit une maman, il y avait une difficulté pour la rentrée d'un enfant, pour trouver des solutions comme ça, très stressant, eh ben, on a la clé, on a la solution, il y a un contrat, il y a, il y a, ça faisait longtemps, on n'avait pas eu, il y a, il y a la chance qui revient pour moi. Ouais. Bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. J'ai une personne qui peut être très stressée par rapport à une signature, un engagement, très mélancolique par rapport à un enfant, très triste, très responsable, eh ben, on va avoir une solution très rapidement. il y a l'idée de retrouver de la joie, de l'espièglerie, c'est peut-être la clé de lâcher prise sur un sérieux par rapport à un engagement. Notamment, s'il y a une nouvelle rencontre, ici, on peut voir que des premiers rendez-vous un peu stressants, on ne sait pas trop, on ne sait pas trop si ça va fonctionner ou comme ça, et la lune vous invite à laisser le cycle se dérouler naturellement, les émotions vous traverser naturellement et à voir comment une situation évolue. Ok. Il peut y avoir un coup de pouce un petit peu du destin pour un truc financier, matériel. Je vous le dis, ça ressort. Ok. Alors, je ne sais pas trop où est le sentimental dans cette lecture, mais ce qu'il y a à retenir sur ces premières cartes, c'est l'idée de ça y est, on trouve des solutions. On trouve une solution, notamment pour tout ce qui est un problème matique financier ou comme ça. Et la solution peut être trouvée par une personne jeune, un enfant ou une personne jeune, par exemple. Vous voyez, quand on est... Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais parce que je l'ai vu dans le général, en fait, il y a l'idée d'un travail d'équipe et d'une jeune génération qui arrive avec plein d'idées, plein de possibilités, de potentiel ou comme ça, vous voyez. et des nouvelles technologies, des nouvelles manières ou comme ça. Pour certains, c'est vraiment l'idée de faire une rencontre avec une personne où vraiment la mentalité, elle est moderne. C'est vraiment une personne où des choses qui pourraient vous créer du tracas, pas du tout pour elle. Elle, c'est vivant, c'est dynamique. solution qui vous ramène la prospérité, ça, c'est sûr. Alors, par contre, vous allez être discrète, discrète ici sur la clôture de quelque chose. Mais ça, en votre faveur, et on voit des documents, on voit des documents qu'on va pouvoir signer. on va découvrir une alternative pour accéder à une capacité financière, à un projet, un capital. Pour certains, c'est tout simplement l'idée d'un mariage. Vous voyez. Les dépenses d'un mariage ou comme ça qui peuvent être stressantes, stressantes, dépenses stressantes. Et puis, finalement, on trouve, on développe la créativité. Mais vous savez, nous, on l'avait beaucoup dans notre jeunesse avec mes frères et sœurs parce qu'on n'était pas très... On avait une situation très modeste, dirons-nous. Et en fait, ça nous a toujours permis de développer la créativité. Ça, c'est un truc... On peut faire d'une faiblesse une force parce que la créativité, c'est... Je trouve que c'est un joli don à développer, une jolie capacité à développer. Il y a la santé qui revient, la vitalité, j'ai dans vos proches une personne qui vous apporte une solution. Ça va vous faire sortir d'un... Vous voyez, par exemple, si vous êtes maman ou papa ou comme ça, ça va être l'école de l'enfant, l'éducation, l'institution où vous trouvez des solutions et ça va vous permettre un déblocage que vous, vous aviez sur une autre sphère de vie. Ouais. J'ai vraiment l'idée de trouver une solution. Par contre, j'ai la fin de quelque chose. ça peut être aussi la fin d'une personne qui est dans l'hyper contrôle qui est très casanier, casanière, très renfermée sur lui, sur elle. Une personne comme ça qui ne dit rien, qui ne montre rien. Ils se rapprochent ces deux-là depuis tout à l'heure. Ils ne se font pas face mais il y a une discussion. C'est un coup de bol. Il y a la fin d'un stress, d'un conflit ici concernant à nouveau ce bâtiment. Ça ressort aujourd'hui. Il y a une discussion entre deux personnes. Il y a le trèfle entre les deux. Ouais. Il y a quelque chose à régler. Comme vous pouvez le voir, on peut nous parler d'un... d'amour ici. D'une déclaration d'amour très romantique. On peut nous parler également d'une ouverture au cœur où... J'ai un document là qui signe une solution qui arrive pour quelqu'un. Joli ça. J'ai quelqu'un qui met fin à une problématique administrative et ça lui enlève un gros poids. Ça permet une transformation et de bouger. OK. OK. Il y a beaucoup de prudence par rapport à des nouvelles qui arrivent. J'ai une proposition romantique quand même ici. J'ai la fin d'un conflit. J'ai la fin d'une tension, d'une pression ici. Pour monsieur, il a la chance de son côté. OK. Quand je dis monsieur, c'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer une situation, il y a un coup de pouce là. Il y a de la joie qui revient mais par contre, il y a une annonce puissante. Il y a une annonce assez puissante. Il peut y avoir un contrat de travail. Il y a un truc qui se signe. On vous garantit qu'il y a quelque chose qui se signe ici. Qui s'engage, qui se signe ou quelque chose de cet ordre-là. Je voulais vérifier autre chose. Ça. Milieu social chaleureux. Vous voyez, il y a quelqu'un qui s'ouvre ici. Par rapport à un projet naissant, par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui change par rapport au passé. On parle à un truc passé, il y a quelque chose qui change. C'est votre libre-arbitre, c'est votre capacité à décider, à choisir les personnes dont vous vous entourez. Alors là, l'entourage, il est hyper déterminant pour certains. La solution peut venir du milieu amical. Vous avez des nouvelles, il y a un truc, c'est hyper super sympa. Discussion honnête, sincère et profonde. C'est une personne qui a de la chance dans sa vie, qui ne montre pas sa grande... Elle a la modestie, elle a l'humilité ici. Elle ne va pas montrer qu'elle a une grande fortune ou comme ça. Elle peut être discrète aussi sur une notion d'enfant, de vie commune, de reconstruction familiale, ça peut ressortir. On a un milieu amical ou social qui est riche ici, très riche. si vous avez un problème financier ou lié à de l'immobilier ou une institution, une entreprise, il y a quelqu'un qui arrive avec la clé. Je vous le dis. Je vous le dis. Une proposition et c'est écrit. C'est écrit. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'avancer. De bouger, de voyager, de... Ouais. De mettre fin à ce gros blocage, cette grosse montagne. C'est super. Franchement, là c'est bien de vous retrouver de la vitalité parce que vous savez dans quoi vous vous engagez, vous savez comment communiquer, vous savez fermer des portes, en ouvrir de nouvelles. On a quelque chose de très bénéfique qui arrive ici. Ça peut être des nouvelles d'une personne qui est engagée par exemple mais amicalement ou comme ça elle vient vous apporter une solution, une offre de travail, une mutation, une proposition de logement, un truc comme ça un peu chanceux quoi. Vous voyez, c'est vraiment une personne qui vous fait une proposition, c'est la chance. C'est amical, c'est loyal, c'est honnête, c'est fidèle, vous voyez. Par contre, il y a quelque chose de discret par rapport aux finances, il y a quelque chose de naissant et ça peut être très agréable ça. Très très agréable. Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages. Encore un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour tout votre soutien. Prenez soin de vous, excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt sur la Window. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada